Salut tout le monde, c'est Cartman et aujourd'hui on se retrouve pour une toute petite vidéo où je vais vous expliquer ce qu'est cet objet. Allez c'est parti ! Alors je vous explique tout. Lorsque j'ai reçu ma PlayStation 5, j'ai voulu brancher mon casque PSVR dessus. Alors pour ceux qui ont déjà eu un casque VR, vous avez un petit boîtier que vous devez relier avec un câble HDMI entre votre PS5 et votre boîtier de PSVR. Et ensuite vous devez connecter le boîtier à la TV avec un câble HDMI. Tout ça j'ai su le faire sans problème. Par contre, lorsque j'ai dû brancher ma caméra, sur PS4 vous avez une petite entrée particulière qui vous permet de connecter votre caméra à votre PS4. Il s'agit de ce petit embout. Mais sur la PS5, il n'y a pas d'entrée avec ce petit embout. Donc vous ne savez pas brancher votre caméra qui accompagne le PSVR sur votre PS5. J'ai trouvé ça bizarre parce que je me suis renseigné sur internet avant d'acheter le PSVR et j'avais vu qu'il serait compatible avec la PS5. Mais là je me suis dit mais comment on fait ? J'ai été sur internet et j'ai vu qu'il suffisait de faire la demande auprès de Sony et eux allaient nous envoyer un petit adaptateur. Que voici. Je vais vous ouvrir ici devant vous. L'adaptateur le bas-ci. Et en fait, vous avez une entrée où il suffit d'insérer le câble de la caméra et ensuite la sortie c'est un simple USB. Donc là il vous suffit de brancher la caméra en USB via l'adaptateur sur votre PS5 et le tour est joué. On ne peut pas faire plus simple. Alors maintenant je vais vous expliquer comment on fait pour avoir ce petit adaptateur. Vous voyez c'est facile. Donc tout d'abord vous devez aller sur le site que je vous mets juste en description. Et alors vous allez arriver sur cette page là. Ici vous descendez, vous allez devoir dire que vous n'êtes pas un robot. Voilà. Ensuite, demandez votre adaptateur PlayStation Camera. Alors vous allez devoir prendre le fameux boîtier de votre PSVR. Et ici en dessous comme il est marqué, vous avez un numéro de série que vous allez devoir indiquer. Vous entrez votre numéro de série. Moi je l'ai déjà fait donc je ne serai plus refait. Vous mettez suivant. Ensuite vous allez tomber sur une page où vous allez devoir rentrer vos coordonnées. Nom, prénom, adresse. Vous validez. Et puis la poste fera de la magie en vous l'apportant quelques jours plus tard. Voilà. Je pense que moi ça ne m'a même pas pris une semaine. Je pense que pour l'avoir ça a quand même été assez vite franchement. Et alors ça arrive dans votre boîtolette quelques jours plus tard. Tout simplement. Et c'est totalement gratuit. C'est pas beau ? Donc voilà. Donc pas de panique si vous voulez acheter une PSVR et que vous voulez acheter la PlayStation 5. Ne vous inquiétez pas. Ce sera totalement compatible. Mais il faut savoir qu'il vous faudra absolument ce petit adaptateur. Sinon vous ne pourrez pas l'utiliser tout de suite. Donc voilà. Cette petite vidéo touche déjà à sa fin. J'espère que cette petite astuce vous aura plu. Si c'était le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce en l'air. De vous abonner. D'activer la petite coche pour ne rien rater de nos futures vidéos. Mettez un petit commentaire si vous en avez envie. Et mettez-en un aussi même si vous n'avez pas aimé. Mais en disant que vous avez aimé. En vous remerciant. C'était Cartman. Et Aksu la réalisatrice. A vous les studios. Aksu la réalisatrice. 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 Merci.